Je me rappelle hier soir de la belle échappée, on se donne l'ordre, et hier soir, je me souviens, c'était à l'étape de repos, il faisait du rouleau, Pierre Roland, et il commentait comme s'il gagnait, c'est-à-dire qu'il disait... Le Roland, Gadel Evans, Wiggins en difficulté reste plus grande, Pierre qui revient au courrage, marquage entre les deux coureurs, et Roland qui va se démarrage, il a cherché de gagner la plus belle étape du tour ! Le grand bonhomme avec le belge Vanden Nert sur les Pyrénées, il a gagné à l'Uzardinen, il tente de gagner maintenant à l'Alpeux 2S, regardez Contador qui reprit un petit peu son coup de pédale, et Pierre Roland qui accélère encore une fois, qui essaye de décramponner Alberto Contador, et ça attaque avec Pierre Roland, c'est parti l'envers ! Pierre Roland, Pierre Roland qui a mis du braquet, qui est parti sur la droite de la route, le seul qui puisse y aller, c'est Kisarlovski, comme on ne l'expliquait jamais vu juste, ce Kisarlovski, il est costaud, et Kisarlovski c'est également un équipier de Brankovic, je l'entendais que Brankovic était sorti pour avoir un point d'appui avec Kisarlovski, il a lâché par Pierre Roland à 10 km de l'arrivée, Pierre Roland partit dans un one-man-show. Hier komt Roland, op de 9e place. Frankrijk heeft weer een stel couleurs. Op de 9e place. Du côté de Pierre-Roland notamment. Et Pierre-Roland qui pour l'instant dans le top 5. Avec Daniel Martine, ouais, il va même être dans le top 4. Si Rodriguez ne s'accroche pas, c'est pas sûr que pour Itoïl Moral. Pierre-Roland encore un sacré numéro 1, parce que Rodrigue était finalement... Et il va revenir après sa fin. Pierre-Roland, Jackie Burand et Laurent Jalaber. Elle est là, cette première victoire. Cette grande, très grande première victoire. Vraiment, très très beau tour de France de Pierre-Roland. Très beau tour de France de cette équipe Europe-Cart. Et bien la voilà, la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpes d'Ouest. Victoire française ! Pierre-Roland qui s'abonne. ... ... Mais nous on se concentre. Deux kilomètres de l'arrivée. Et maintenant, tout le monde, tout le monde, derrière son téléviseur ou devant plutôt, derrière Pierre-Roland pour pousser Pierre-Roland. Si on se réfère à la victoire de Thomas Vauclerc. Deux victoires françaises d'une même équipe en deux jours. Ça date, ça date, il faut remonter à mi-Pierre-Roland. Pierre-Roland ça ressemble fort à la troisième victoire française sur le Tour. Et celui-là est en train de marquer les esprits à la Toussuir. Il a gagné l'an dernier une formidable, une fantastique étape, celle de l'Alpes d'Ouest. Mais il était dans l'ombre du maillot jaune de ce peuple, de ce copain dans l'équipe Europe-Cart, Thomas Vauclerc, qui l'a aidé pendant des kilomètres et des kilomètres à conserver ce maillot jaune. Aujourd'hui, il était dans l'échappée, il est parti au bout de 14 kilomètres. Cette échappée s'est formée au kilomètre 32. Il en est le seul rescapé. Et regardez, c'est le héros du jour. La Toussuir, noir de mont, baigné par le soleil, pour un véritable exploit, une extraordinaire performance. Le respect, il entre dans la grande histoire du Tour de France. Les belles histoires, Laurent Gélabert a raison, elles s'écrivent uniquement sur le bitume. Elles s'écrivent sur la route du Tour de France. Et Pierre Roland, après le Benjamin du Tour, après Thibaut Pinot à Port-Antouille, après Thomas Vauclerc, le chouchou des Français hier. La troisième victoire française est là, à la Toussuir, et le héros s'appelle Monsieur Pierre Roland. C'est pour ça qu'on aime le Tour de France. Ça nous donne le frisson, le frisson pour Laurent Gélabert, le frisson pour Jean-Paul Olivier. Admiratif, devant l'exploit. Fantastique, parce que c'est une formidable étape. C'est une échappée extraordinaire. C'est un one-man show phénoménal. Monsieur Pierre Roland, vous faites partie des grands épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada